Bonjour, ici Peggy Bélan, en remplacement de Alexandre Trudel. Bienvenue à Pour votre information. Cette semaine, plusieurs sujets sur le tapis avec nos invités et nos chroniqueurs. Tout d'abord, nos invités, Jocelyne Vachon, on parle de campagne de vaccination et dépistage. Et également, Simon Racine et Virginie Dufour nous parlent d'un beau projet pour rendre plus vert notre ville. Nos chroniqueurs, Caroline Lessard nous parle des mesures à adopter dans le cadre de la COVID-19 et la STL. Isabelle Dominique Crow, notre experte fitness, nous donne des idées pour s'entraîner à l'extérieur du gym. Nicolas-Vincent Port-Poirier nous parle de Enola Holmes. Et finalement, nous terminons avec Jean-Jacques Lapierre avec les agricultures. Pour votre information, ça commence maintenant. Notre prochain invité porte plusieurs chapeaux, enseignant inhalothérapeute, mais également président de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Jocelyne Vachon. Bonjour, bienvenue à Pour votre information. Bonjour, Mme Bélan. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, vous avez été un ange pendant la pandémie. Vous avez eu la chance, en fait, de pouvoir traiter de nombreux patients. Mais aujourd'hui, vous venez ici, en fait, pour nous parler d'une bonne nouvelle dans cette période difficile. En fait, il va y avoir une grande campagne de dépistage et vaccination par les inhalothérapeutes du Québec. Mais, en fait, vous vous êtes rassemblés pour trouver des solutions? Oui, tout à fait. Lors de notre dernière séance du conseil d'administration, les membres du conseil ont décidé de prendre une résolution pour permettre aux anciens membres qui sont partis à la retraite ou encore qui sont inactifs, de pouvoir faire la demande d'un permis limité qui le permet justement de pouvoir aller faire les prélèvements de la COVID-19 ou encore même de pouvoir participer à une future campagne de vaccination. Ils peuvent déjà vacciner pour l'influenza. Mais si un vaccin ne viendrait qu'à apparaître contre la COVID-19, on pourrait aussi contribuer en administrant le vaccin. Oui, parce que vous êtes plus de 4000 inhalothérapeutes au Québec. Là, on parle de cibler 1500 inhalothérapeutes supplémentaires. On vise vraiment les gens qui sont non actifs et les retraités. C'est bien ça? Tout à fait. Comme vous avez mentionné, c'est tout près de 1500 personnes qui pourraient venir prêter main-forte pour pouvoir effectuer les tests de dépistage ou encore la vaccination. Est-ce que ça s'est déjà vu auparavant? Parce que vous parlez que vous avez le droit de faire la vaccination. Là, on parle de l'influenza. Mais dans le fond, vous vous préparez aussi dans l'éventualité où on va pouvoir vacciner les gens contre la COVID-19. Tout à fait. Je vous dirais que c'est depuis à peu près 2018-2019 qu'on fait partie du protocole d'immunisation au Québec. Donc, on est reconnus comme des vaccinateurs pouvant justement administrer des vaccins qui sont en lien avec notre champ de pratique. Oui, parce que vous avez une belle mission, les inhalothérapeutes. Je veux que vous en parlez un petit peu. Vous avez vraiment dans votre profession la mission de protéger le public, entre autres. Tout à fait. C'est la mission des ordres professionnels. Donc, nous, c'est à veiller à ce que les patients reçoivent des soins de qualité. Donc, on regarde l'exercice de nos professionnels et on s'assure justement qu'ils délivrent des soins de qualité pour protéger le public. Oui, puis entre autres dans vos différentes fonctions, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Parce que là, des gens qui sont inactifs depuis des années ou les retraités peut-être n'ont pas pratiqué depuis des années. Est-ce qu'il y a une formation à suivre? C'est quoi la procédure peut-être pour les gens qui nous écoutent à la maison qui seraient intéressés à participer à cette vague de vaccination-là? Présentement, c'est sûr et certain qu'on invite les membres qui sont à la retraite ou qui sont inactifs à communiquer avec l'Ordre pour pouvoir faire la demande du permis limité. À ce moment-là, c'est sûr et certain que nous, on va leur délivrer un permis, mais ça va être aux institutions de la santé qui vont devoir s'assurer de former ou de faire le rafraîchissement à ces personnes-là pour s'assurer qu'ils procèdent de façon adéquate lors du dépistage ou encore de l'administration du vaccin. La formation, ce n'est pas l'ordre professionnel qui va la faire, c'est vraiment plus les institutions de santé. Puis concrètement, on parle de vaccination. Bon, aussi, il y a des gens pro-vaccination, contre-vaccination. Vous, dans votre profession, qu'est-ce que vous pensez, M. Vachon, du vaccin qu'on attend sur la COVID-19 plus particulièrement? Peut-être pour rassurer les gens. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que ça s'en vient? On en est rendu où, justement? Je n'ai pas vraiment les informations à savoir où en sont rendues les recherches, mais c'est sûr et certain, comme tout professionnel de la santé, on est très hâte qu'un vaccin arrive pour pouvoir limiter les dégâts causés par la COVID-19. Je peux vous dire, pour être actif au niveau des soins intensifs, je vois régulièrement des patients dont l'état se détériore et qui ont besoin de supports ventilatoires. Et notre rôle, c'est de leur fournir, justement, ce support ventilatoire-là, d'adapter en fonction des différentes évaluations qu'on va faire de leurs conditions cardio-respiratoires. On va ajuster la ventilation pour répondre à leurs besoins physiologiques. Donc, oui, on a hâte de voir un vaccin arriver pour que la maladie soit stoppée le plus rapidement possible. Oui, puis là, on est à l'aube de la deuxième vague. Les gens, on voit la courbe monter. Vous êtes sur le terrain. Je trouve que c'est un privilège parce qu'en fait, vous avez contribué à faire baisser la courbe de la première vague. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième vague? Est-ce qu'on a une chance de voir la courbe redescendre? Êtes-vous très positif? Je vous dirais que j'étais craintif un petit peu il y a quelques jours. Là, je suis content de voir qu'il y a un emplénissement de la courbe, qu'on a atteint un certain plateau. Espérons que le plateau va se mettre à diminuer, justement. Mais je pourrais vous dire que, oui, on essaie de contribuer du mieux qu'on peut. Oui, on est craintif à ce qu'il y ait un retour de vague plus important que la première et que les patients, que la population de personnes âgées, parce que présentement, on voit que la clientèle est différente. Ce sont plus les jeunes, donc les complications sont un peu moindres. Par contre, si la maladie ou le transfert du virus se fait auprès de notre clientèle de gens âgés, on risque de se retrouver un peu comme nous lors de la première vague avec beaucoup plus de patients aux soins intensifs. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter au maximum. Oui, parce qu'on a un certain nombre d'appareils restreints. On en a parlé pendant la première vague parce que vous, les inhalothérapeutes, vous utilisez l'équipement pour la détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'il y en a avec ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un risque de manquer de matériel ou on ne veut pas arriver là? On en est où avec cette situation-là? Je vous dirais que lors de la première vague, on a très bien géré la gestion justement de l'appareillage pour pouvoir offrir le support ventilatoire, comme je vous disais, aux patients atteints dans la forme la plus grave de la maladie. Je crois bien qu'on a suffisamment de respirateurs présentement pour pouvoir répondre à une deuxième vague. Et c'est sûr et certain que tout est conditionnel à la diminution des cas. Si on s'en va vraiment dans une vague plus grande que la première, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il faudrait revérifier le nombre de respirateurs disponibles. Mais je peux vous dire que les gouvernements font tout en leur pouvoir pour s'assurer d'avoir disponible un bon nombre de respirateurs. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau. Très belle initiative de la part de votre ordre professionnel, de vouloir contribuer à la santé du public. Et juste rappeler aux gens qui nous écoutent, qui sont à la retraite, les inhalothérapeutes qui ne sont pas actifs, est-ce qu'il y a un site Internet, un endroit où on peut aller appliquer pour poser sa candidature? Oui, vous pouvez tout simplement aller. J'invite les gens, justement, à se rendre sur le site de notre ordre, de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. Et ils vont avoir toute la démarche pour pouvoir, justement, faire la demande pour obtenir un permis limité. Je vous souhaite la santé. Je souhaite que la courbe redescende et passez une belle journée. Merci d'avoir accepté l'invitation à notre émission pour votre information, M. Vachon. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci. Que de bonnes nouvelles pour les Lavalois. 1,5 million de dollars investis pour rendre Laval plus vert. Et j'ai avec moi Simon Racine, directeur de Grands projets chez Sauverdi, et également Mme Virginie Dufour, conseillère municipale à Sainte-Rose et membre du comité exécutif. Bienvenue. Merci. Bonjour. Quel beau projet de bonnes nouvelles. On en prend des bonnes nouvelles, surtout en cette période plus difficile pour les Lavalois. Premièrement, expliquez-moi d'où est partie cette idée-là de rendre plus vert notre belle ville de Laval. Bon, ça, je pense que la question, c'est pour moi. Donc, d'abord, ce qu'on s'est rendu compte, d'abord, c'est qu'on a un enjeu avec les îlots de chaleur. Il y a eu des vagues de chaleur qui ont été malheureusement mortelles, des gens qui décèdent. Et on sait, les îlots de chaleur, c'est vraiment un enjeu dans notre société. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces îlots de chaleur-là sont en très grande partie situés sur des terrains qui n'appartiennent pas à la ville. On parle d'environ 80, plus de 80 % des îlots de chaleur sont sur des terrains qui n'appartiennent pas à la ville. Donc, on voulait agir, mais il fallait trouver une façon de pouvoir le faire. Donc, on a obtenu une subvention de la Fédération canadienne des municipalités. C'est quand même un montant important, 750 000. Et à la suite de ça, il y a eu un appel d'offres pour, dans le fond, pour réaliser les plantations qui allaient se faire sur des terrains, comme je vous disais, autant privés qu'institutionnels. On parle des écoles et tout ça. M. Racine pourra en parler un peu plus. Mais on voulait aussi aller chercher les privés, donc les industries, les commerces et tout ça. Dans ces secteurs-là où il y a des gros îlots de chaleur, on a aussi identifié des secteurs qui sont plus vulnérables aux îlots de chaleur, donc des endroits où les gens habitent et sont à faible revenu. Ces gens-là ont moins accès, par exemple, à la climatisation. Donc, c'est ces endroits-là qu'on voulait cibler en premier. On a fait vraiment le croisement des deux données, les îlots de chaleur et l'indice de pauvreté. Et tout ça nous a donné des endroits spécifiques où il était vraiment urgent d'intervenir. Donc, peut-être que M. Racine peut embarquer. Oui, c'est ça. Je suis curieuse, M. Racine. Vous, vous êtes en train de faire, en fait, de développer le projet de plantation. À ce jour, il y a quand même déjà 300 végétaux et 72 arbres qui ont été plantés dans deux CHSLD de la région de Laval. Mais vous, votre objectif avec le projet, c'est quoi exactement? Oui, effectivement. En fait, nous, on a été mandatés par la Ville de Laval, justement, par rapport au programme que Mme Dufour vient de mentionner. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de planter ces 1500 arbres matures de calibre différent, avec aussi, au total, c'est 7200 végétaux et la déminéralisation de 3000 m2 d'asphalte. 3000 m2 d'asphalte, ça représente à peu près 200 cases de stationnement pour faire une image. Donc, c'est quand même pas rien. Nous, c'est sûr qu'on est venus nous chercher à Laval parce qu'on avait une certaine expertise qu'on a mis en place à Montréal depuis les années 2010-2012. On a commencé à faire un peu le même processus. Et puis, dans le fond, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est vraiment de mettre une structure avec les organismes locaux à Laval, justement pour venir planter, verdir et désescalter les milieux de chaleur urbaine à Laval. Puis là, on travaille à mettre en branle le plan d'action que la Ville de Laval met de l'avant. Oui, parce qu'en fait, on parle aussi de la journée de l'arbre de la santé qui s'est tenue le 23 septembre. Puis, il y a comme un lien avec ça qu'on peut faire peut-être. Vous pouvez m'en parler, Mme Dufour. Oui, bien en fait, la journée de l'arbre, c'est drôle parce qu'on finance toujours justement des plantations d'arbres à la cité de la santé. Donc, le jour de l'arbre, il y a toujours des arbres qui sont plantés, payés par la ville, mais sur le terrain de la cité de la santé. Donc, on peut faire vraiment un lien fort entre la santé des gens et les arbres. D'ailleurs, le cardiologue François Reeves a été notre grande inspiration chez nous, chez les élus, pour nous convaincre de l'importance des arbres. Dans notre vie et sur la santé de notre cœur. Donc, c'est là qu'effectivement, ce projet-là, normalement, en 2020, il aurait dû y avoir beaucoup plus de plantations de réaliser à ce temps-ci de l'année. Mais malheureusement, la pandémie a rendu beaucoup plus difficile le démarchage auprès des entreprises, notamment, d'aller trouver des gens pour pouvoir faire les plantations. Donc, là, normalement, le projet va s'étirer jusqu'en 2021. Mais c'est certain qu'on, comme on le sait, ça a été mentionné, il y a eu des plantations dans deux CHSLD. Mais on vise ces endroits-là. On vise des endroits où il y a des gens qui sont démunis ou, du moins, qui ont besoin de fraîcheur. Et c'est quand même, il y a beaucoup, je pense que de mémoire, c'est 3000 hectares d'îlots de chaleur à Laval au total. Donc, c'est énorme. C'est sûr que là, maintenant, on intervient. Ça peut sembler petit, comme quand on parle de 200 espaces de stationnement. Mais un arbre a quand même une certaine canopée. Il vient rajouter de la fraîcheur sur plus large que juste l'endroit qu'il représente. Donc, quand on enlève l'asphalme et qu'on met un arbre, lui, il va couvrir pas mal plus large que cet espace-là. Oui, allez-y. Et M. Racine, vous parlez d'un plan, bon, on était censé en planter beaucoup plus en 2020. Mais pour les gens qui nous écoutent à la maison, ça représente quoi? Une année de plantation, on parle que le projet devait se terminer en 2021. C'est bien ça? En fait, au départ, c'était 7200 végétaux, comme je l'ai mentionné. On est encore sur les mêmes objectifs, malgré qu'il y a eu plusieurs ralentissements. Mais on est allé avec les réseaux qui ont voulu vraiment aller de l'avant. Donc, le réseau de la santé de Laval, toutes les commissions scolaires aussi qui ont été très, très avenants dans le projet. À présent, on a 14 projets avec les écoles qui vont sûrement être finalisés avant la fin de l'année. Puis on a aussi, avec le Cité de la santé et le réseau de la santé, on a 8 projets, dont les CHSLD qu'on parlait. On a au moins 4 à 5 CHSLD qu'on va réussir de finaliser. C'est sûr qu'on va quand même toucher la fin novembre, sûrement, dans notre réalisation. Mais on a bon espoir de réaliser l'entièreté du plan d'action. C'est sûr que par la suite, on parle de 2021-2022, c'est vraiment, nous, poursuivre le projet, pour pérenniser le projet. En fait, voir si les végétaux sont en santé. Nous, on va continuer d'arroser encore pendant deux ans. Et on va suivre aussi l'organisme Canopée, qui va poursuivre le projet sur le territoire de Laval, quand nous, on va finir avec le projet, en fait. Oui, puis en temps de pandémie, c'est des bonnes nouvelles pour nos aînés, mais aussi pour nos travailleurs. Il y a combien de personnes qui vont travailler sur ce beau projet-là? Il doit avoir quand même pas mal de personnes. Effectivement, en fait, on a plusieurs comités. En fait, il y a un comité scientifique, un comité terrain aussi. On travaille avec Canopée, qui était spécialisé plus dans les boisés à Laval. Puis là, justement, nous, l'objectif du projet aussi, c'est de transférer une certaine expertise pour tout ce qui est verdissement, plantation d'arbres. Parce que planter, on plante pratiquement tous les jours en ce moment. Donc, c'est beaucoup, c'est pas à la chaîne, mais presque. Donc, 1500 arbres, ça prend quand même une organisation puis un savoir-faire pour mettre ça de l'avant. Est-ce qu'on fait les plans, on fait les infos d'excavation? Donc, et on essaie aussi d'assurer une certaine entretien aussi de ces arbres-là pour la survie. Bien, bravo. Puis en terminant, j'aimerais qu'on parle quand même, vous avez une belle contribution du groupe TD avec leur nouveau fonds qui a été lancé en avril dernier, qui s'appelle l'initiative de résilience des collectivités TD. Il y a quand même 21 000 $ qui a été remis à la ville, Mme Sfour. Oui, effectivement. Puis c'est pas la première fois que la banque TD donne des sommes. Il y a eu d'autres plantations. Ils ont contribué notamment à des plantations dans le bois de l'équerre, au Centropolis. Donc, TD, c'est un partenaire de longue date pour l'aval, pour des plantations. On les remercie chaleureusement. C'est incroyable. Félicitations à vous deux. Félicitations à tous les gens qui vont travailler sur ce beau projet-là. Et si jamais on veut suivre l'évolution du projet, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir des photos, les réseaux sociaux? Bien, allez-y. C'est de la ville, c'est sûr qu'on va en parler. Écoutez, M. Racine a parlé de la phase 1. Aujourd'hui, on parle de la phase 1, mais il a aussi mentionné Canopée qui travaillera sur la phase 2. Donc, eux ont eu des sommes supplémentaires, c'est en dehors de ce projet-là, mais de la santé publique, qu'ils ont eu des sommes. Donc, je pense qu'on va en parler pendant des années. Évidemment, sur ma page Facebook et la page Facebook de la ville, on va diffuser tout ça. Il y aura des vidéos qui seront faites également, c'est certain. Bien, on invite les gens, je rappelle vos noms, Mme Virginie Dufault, qui est conseillère municipale de Saint-Traude et aussi membre du comité exécutif. Également, M. Simon Racine, directeur des grands projets chez Sorvedi. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et je vous souhaite vraiment la santé, surtout en cette période de pandémie. Merci beaucoup l'invitation. Merci, Mme Bélan. Ça fait plaisir aujourd'hui. Au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de la Société des transports de Laval en temps de pandémie. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention cette semaine quand j'ai vu les autobus et c'est un estimateur d'achalandage. Alors, aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'accueillir le responsable de ce nouvel outil qui a été développé pour vous, les citoyens. Mais d'abord, je voulais vous entretenir sur les différentes mesures qui ont été mises en place par la STL pendant la pandémie. Alors, d'abord, évidemment, le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports de plus de 10 personnes. Donc, dans les autobus, le couvre-visage est obligatoire, mais aussi dans les terminus. Ensuite, dans les abribus, il y a eu du désinfectant qui a été placé. Donc, vous pouvez et vous devez absolument utiliser ce désinfectant-là avant d'entrer dans les autobus. Maintenant, il y a eu aussi une mesure qui a été mise en place pour l'entrée dans les autobus. Donc, vous devez, depuis le 1er août, vous devez entrer par la porte avant des autobus. Par contre, il y a certains autobus où l'entrée peut se faire aussi par la porte arrière. Donc, si vous voulez savoir, vous devez regarder devant l'autobus. C'est clairement inscrit par où vous pouvez entrer. Ensuite, il y a eu une paroi de protection qui a été mise autour de la zone du chauffeur. Comme ça, le chauffeur peut être bien vu, mais est protégé également. Et ça vous protège, vous aussi, pour les utilisateurs du transport. Et il y a aussi le renouvellement de la carte opus qui a été facilité. Vous pouvez le faire en ligne et même vous devez maintenant prendre un rendez-vous pour pouvoir faire votre renouvellement. Alors, ça va éviter les attroupements mensuels qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est aussi mis à votre disposition. Vous allez voir au bas de l'écran comment vous rendre, sur quel site vous rendre pour pouvoir prendre rendez-vous. Alors, maintenant, on commence l'entrevue avec M. Vincent Dionne, qui est chef planification et développement. Bonjour, M. Dionne. Bonjour, Mme Lessard. Alors, vous, vous êtes le responsable de ce nouvel outil-là qui a été mis en place, qui s'appelle l'estimateur d'achalandage. Alors, depuis quand est-ce que ce projet-là a démarré, en fait? En fait, l'estimateur d'achalandage, premièrement, j'aimerais juste dire que mon équipe, c'est l'équipe exploitation des données massives. Donc, c'est une équipe qui a pour rôle à la STL, depuis longtemps, de valoriser les données des systèmes qui sont équipés sur nos autobus. Nos autobus, c'est des autobus qu'on dit intelligents, qui ont différents systèmes. Et depuis longtemps, ils recueillent toutes sortes d'informations. Et nous, notre rôle, c'est d'utiliser cette information-là pour aider les gens à la STL qui font la planification du service à offrir un meilleur service. Mais si on se ramène au mois d'avril environ, en plein cœur de la pandémie, où on avait un creux d'achalandage, tout le monde était confiné, On s'est retrouvés dans une situation où on a eu l'idée d'utiliser ces données-là, qu'on manipule depuis déjà longtemps, et de les rendre disponibles à la clientèle. Donc, l'idée, ça s'est vraiment développée au moment où on était à la maison et on apprenait le télétravail. On a développé cette idée-là à partir de ce moment-là et là, on a commencé à bâtir le projet. Donc, c'est vraiment une initiative qui part de la STL. C'est bien ça? Tout à fait. C'est totalement une innovation qui vient de vous, de votre équipe. Exactement. Donc, on a eu l'idée à la STL de développer cet outil-là pour la clientèle chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une culture de l'innovation à la STL. On est habitué de faire des projets innovants. Et on a tout un mécanisme à l'interne pour pousser ce genre de projet-là et arriver très rapidement à le rendre disponible pour le public. Donc, entre le moment où, disons, l'idée a germé, vers la fin du mois d'avril, et le moment où on a rendu l'outil au public à la mi-juin, il s'est écoulé un mois et demi. On a été en mesure de développer un outil qui était très convivial pour la clientèle, fiable, en l'espace de six semaines, ce qui est un tour de force. Un exploit, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant comment est-ce que ça fonctionne, cet outil-là? D'abord, on se rend sur le site de la STL. Tout à fait. Donc, on se rend sur le site de la STL. Puis, ce qui est les deux caractéristiques clés de l'outil, en fait, c'est de permettre à un client de la STL de connaître à l'avance, donc d'être capable de planifier à l'avance son déplacement et d'aller chercher l'information de ce qu'on appelle l'achalandage à bord. L'achalandage à bord, c'est le nombre de personnes qui vont se retrouver dans l'autobus. Mais contrairement à des systèmes qui fonctionnent en temps réel, qui donnent l'information du nombre de personnes en ce moment dans l'autobus, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut permettre au client d'avance de savoir au moment où il embarque, il va avoir combien de personnes dans l'autobus, mais aussi toute la durée de son trajet jusqu'au moment où il va débarquer, de savoir il va se retrouver avec combien de personnes. Parce que quand on a sondé notre clientèle, on a réalisé que la question de distanciation sociale, c'était très important pour eux. Puis la distanciation dans l'autobus, ce n'est pas juste quand on embarque, c'est jusqu'au moment où on débarque. Donc l'outil, quand on se rend sur le site, va nous permettre de sélectionner la ligne, l'arrêt d'embarquement et l'arrêt de débarquement, et ensuite de visualiser pendant son parcours, de manière personnalisée, on va se retrouver avec combien de personnes. En fait, c'est des niveaux d'achalandage pour la durée du trajet. Donc si moi, je désire me rendre au Carrefour Laval, par exemple, alors, mais là, je veux savoir ce serait quoi l'heure idéale pour moi pour y aller. Parce que dépendamment, si je pars à 10h ou à 11h ou à midi, l'achalandage ne sera pas le même. Donc, est-ce que je peux faire ces simulations-là sur le site? Exactement. C'est exactement la deuxième caractéristique clé de cet outil-là, c'est de nous permettre de voir nos alternatives. Donc, si vous voulez aller au Carrefour Laval, la première chose, ce qu'il faut faire, c'est vérifier à quelle heure le Carrefour Laval court, pour ne pas arriver trop tôt. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est consulter l'outil. Il va nous donner, de notre arrêt d'embarquement jusqu'au Carrefour Laval, le niveau maximal d'achalandage qui va être atteint pendant le trajet pour différentes heures de départ. Donc, si on part à 10h, on va atteindre un niveau au-delà de 30 personnes. Si on part à 10h et demie, on va atteindre un niveau au-delà de 20 personnes. Puis si on part à 11h, on va atteindre un niveau au-delà de 10 personnes. Donc, il va nous permettre, pour quelqu'un qui a des craintes ou veut se sentir plus en sécurité dans l'autobus, il va falloir choisir le départ qui lui convient le mieux. Puis ça, c'est basé sur des données historiques. Quand vous disiez tout à l'heure que vous cumulez plusieurs données depuis des années, donc c'est ça ici, c'est ça qui vous permet de dire, bon bien là, selon l'achalandage qu'il y a eu la semaine dernière ou hier ou à tous les lundis, parce que je pense que aussi, dépendamment de la journée aussi, l'achalandage évidemment n'est pas le même. Donc, c'est tout cet historique de données-là qui vous permet de faire des planifications ou des simulations comme ça. C'est bien ça? Exactement. Évidemment, on a un historique très long de données, mais là, dans le contexte actuel, les choses changent beaucoup. Avec la deuxième vague, on a vu l'achalandage qui redescendait un peu, ça risque de remonter. Donc, si on voulait, c'était quelque chose de très réactif. Donc, on va faire notre estimation basée sur les dernières observations des cinq derniers jours. Donc, une moyenne des cinq derniers jours qui va nous permettre d'avoir vraiment le portrait très récent pour l'ensemble des lignes, l'ensemble des arrêts. Et ça, c'est vrai pour toutes les lignes, incluant notre service scolaire intégré, incluant les journées de fin de semaine et fériés. Bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est super intéressant comme outil. Je suis allée le voir et c'est facile aussi de faire les différents trajets qu'on va avoir. Alors, je trouve que c'est une très belle innovation. Je vous félicite. Puis, je vous remercie beaucoup pour ces informations-là. Alors, pour les gens à la maison qui voudraient aller consulter, vous allez voir apparaître encore une fois le lien au bas de l'écran. Et puis, bien, si vous avez d'autres innovations comme ça à venir nous présenter, vous êtes le bienvenu. Alors, bien, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup à vous et votre équipe. Merci, M. Dion. Bonne journée. Bonjour. Communicatrice, instructeur, entraîneur, expert en fitness, je m'entretiens avec Isabelle Dominique-Croix. Bienvenue pour votre information. Merci. Contente d'être au rendez-vous. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Merci. Oui. Et aujourd'hui, on parle de s'entraîner. Quel beau sujet. Surtout s'entraîner ailleurs qu'au gym. En temps de deuxième vague, quelle bonne idée de nous parler de ça aujourd'hui. Premièrement, par où commencer lorsqu'on veut s'entraîner ailleurs qu'au gym, Isabelle? Bien, moi, je pense toujours à ramener les objectifs en tête parce qu'en fonction de ce qu'on a envie de faire, et là, on se parle, je pense que tout le monde peut se fixer ou refixer, réévaluer les objectifs en fonction de ce qui reste de 2020, qu'on souhaite ou non que l'année achève le plus rapidement possible. Il nous reste encore presque, bien, pas tout à fait trois mois, on va dire deux mois et demi. Et considérant aussi le changement de saison, c'est comme une période magnifique pour réévaluer qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais m'y prendre. Alors, la première question, c'est ça, côté objectif, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon espace personnel? Est-ce que, par exemple, je préfère sortir dehors? Est-ce que le froid, la température un peu moins idéale, on va dire, pour l'entraînement? Est-ce que c'est un facteur qui va m'aider ou me nuire au niveau de la motivation? Puis, parlant de température, en fait, pour moi, cette température automnale, elle est idéale pour moi. D'autres vont préférer s'entraîner quand il fait plus chaud, pas besoin de penser à trop, tu sais, ce qu'on appelle le layering. Alors, tout est très relatif, mais je suggère ce premier point-là, revisiter vos objectifs. Voyez où vous êtes rendus, pas de culpabilité, juste penser à, là, présentement, qu'est-ce que je peux faire concrètement et de façon très, très réaliste aussi par rapport à comment je vais, comment ça se passe pour moi au niveau de mon stress, au niveau de mon sommeil, au niveau de, est-ce que mes enfants sont avec moi à la maison? Est-ce que j'ai du temps sous la main, on va dire? Oui, parce qu'en fait, il y a une baisse de luminosité en ce moment. Donc, quel serait le moment idéal pour s'entraîner? Parce que là, on a une baisse d'énergie aussi, puis s'entraîner, ça énergise. Effectivement, s'entraîner, ça énergise. La question que tu poses, c'est une question qui est très, très pertinente, à laquelle je n'ai pas de réponse précise, parce que c'est très personnel. Il y a des gens qui adorent faire ça dès le départ le matin, alors qu'il y a des gens pour qui c'est impensable de bouger le matin parce qu'ils ne sont pas fonctionnels le matin, et c'est correct. Moi, je suggère toujours aux gens d'essayer de le faire quand même dans la journée, pas trop tard le soir, parce que rendu en fin de soirée, on est effectivement fatigué. Peu importe la journée qu'on a eue, rendu là, c'est plus top de se craquer. Pour ceux qui ont peut-être la misère à se coucher ou à s'endormir, si on est trop craqué après une séance d'entraînement, il y a comme un buzz qui est le fun, mais s'il faut se lever le lendemain très tôt, il faut comme penser à tous ces éléments-là. Je rappelle aux gens que ça n'a pas besoin d'être un entraînement très, très long, et ça, souvent, ça rassure les gens qui aiment moins ça. Puis tu sais, quand on a une baisse d'énergie, on pense, OK, je vais aller prendre un café. Oui, effectivement, on peut prendre un café, mais dans cette baisse d'énergie-là, on peut aller marcher, on peut prendre un 10 minutes, un entraînement express, ça va nous repartir, puis le plus top, c'est toujours le départ. C'est peut-être se mettre en vêtement de tenue sportive, c'est de changer ce qu'on est en train de faire pour faire quelque chose qui va nous faire du bien. Alors, momentanément, il y a un inconfort, mais c'est ça, l'entraînement, c'est l'inconfort, mais après, c'est la récompense, le sentiment de fierté, le bien-être qui vient après. Mais j'imagine qu'il faut quand même garder une routine. Donc, si on décide de s'entraîner le matin, on le fait tous les matins, et est-ce que c'est vrai qu'il faut espacer des journées quand on s'entraîne pour permettre à notre corps de récupérer? La récupération, c'est clé, mais ça dépend de l'intensité à laquelle on s'entraîne. Les gens qui vont marcher, par exemple, tu peux faire une marche active tous les jours sans problème. C'est sûr qu'on invite les gens à faire des étirements après une séance d'activité physique. Je dirais que pour les gens qui n'aiment pas tant s'entraîner, chaque jour, c'est difficile. C'est difficile quand on aime moins ça. Le mot-clé, c'est une routine, mais trouver chacun sa formule. Il y a des gens qui préfèrent bouger à deux. Il y a des gens qui veulent bouger avec leurs enfants. Il y a des gens qui aiment ça se mettre dans leur bulle. Ils se mettent une playlist. C'est vraiment leur moment à eux pour prendre soin d'eux. Et un n'empêche pas l'autre. Je peux bouger une journée avec mes enfants. Je peux prendre un petit moment pour moi, détente, yoga, même méditation. Je peux vraiment y aller. Mais la routine ou l'idée de routine, c'est quand est-ce que je le fais pour qu'à la fin de la semaine, je sois capable de mesurer. Est-ce que j'ai effectivement fait ce que j'avais dit que j'allais faire? Je me suis promis trois fois par semaine, 30 minutes. Est-ce que je l'ai fait? Si je ne l'ai pas fait, ça a été quoi les obstacles? Comment je vais faire la semaine prochaine pour m'ajuster? Puis on ne se tape pas dessus. C'est juste, OK, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui. Est-ce que demain, je peux faire une petite exception, changer mon horaire parce que ce n'était pas prévu? Mais là, je vais le faire peut-être 15 minutes plutôt que 30. Mais comme ça, à la fin de la semaine, mission accomplie, j'aurais fait le minimum que j'espérais faire. Puis la semaine prochaine, on poursuit. On veut toujours avancer, progresser. Ça prend entre six et huit semaines pour voir des résultats. Il ne faut pas espérer perdre du poids de façon drastique quand on commence doucement en marchant. De toute façon, ce n'est pas ça l'objectif principal. Je rappelle toujours aux gens, pensez pourquoi vous voulez avoir de l'énergie, pourquoi vous voulez vous sentir en santé. C'est pour être productif, pour se sentir bien dans sa peau. C'est pour être optimiste, avoir plein d'idées. Tu sais, il y en a des tonnes et des tonnes des raisons pour lesquelles on veut bouger, on doit bouger. Donc, il faut être bon envers soi-même, être patient. Donc là, moi, je décide de m'entraîner demain matin. Est-ce que tu as des exemples d'endroits où on peut bouger? Oui. Bien, les exemples sont nombreux, j'allais dire nombreux. Nombreux. Ce que j'allais dire, c'est l'obstacle, on va dire, qui est ajouté présentement, c'est est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est pas ouvert, sachant qu'on est dans une deuxième vague. Il faut faire des appels, voir s'il y a des gens, si c'est ouvert. Je pense à des endroits comme des sous-sols d'églises. Tu sais, il y a des endroits, si on est à Montréal et qu'on n'a pas beaucoup d'espace ou qu'on a des voisins en bas, il faut adapter son entraînement à l'espace qu'on a. Donc, si j'ai la chance d'avoir une cour, si j'ai même un petit espace en avant et que je ne suis pas trop gênée pour bouger, peut-être que je peux le faire là, est-ce que j'ai la chance d'aller au parc, pas loin de chez moi? Est-ce que je suis correcte avec l'idée d'aller faire un jogging à l'extérieur? Certains le sont, certains ne le sont pas. Au niveau des genoux, par exemple, aussi. Est-ce que j'ai un équipement ou une pièce d'équipement chez moi à l'intérieur? Nous, par exemple, ici, j'ai une trampoline que je peux utiliser. Je l'utilise à l'occasion plus avec mon fiston, mais c'est une des façons pour moi de bouger. On aime la diversité. Des fois, c'est juste une question de continuer à se trouver des façons de bouger qui sont agréables, qui sont plaisantes. Donc, pour moi, la trampoline, c'est efficace. Il y a les petits accessoires qu'on peut acheter aussi, cordes à sauter. Évidemment, ça ne se fait pas à l'intérieur. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée de le faire dehors? Il y a les piscines. Est-ce que les piscines sont ouvertes présentement? C'est à vérifier dans les différentes régions. Donc, il faut juste y penser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est ouvert présentement? Qu'est-ce qui est dans mon budget? Puis, qu'est-ce qui est, en termes de temps, qu'est-ce qui est efficace? Si c'est trop loin, en général, on recommande d'essayer d'ajuster, d'adapter. Parce que plus c'est loin, moins... On se décourage. Oui. Plus on a de chances de le pousser quand on devient occupé. Puis, c'est comment j'ai pas le temps. Oui. Puis, en terminant, justement, est-ce qu'il y a des sites que les gens peuvent aller visiter, des plateformes pour s'inspirer? Oui. On est tellement chanceux en 2020. Tu sais, un des grands avantages, c'est le web, c'est Internet. On a accès à plein, plein, plein de contenus. Ensuite, puis ça, ça sera le sujet d'une autre chronique, mais il y a plein, plein, plein de contenus. Après, c'est de se connaître assez bien, connaître son niveau d'entraînement, être en mesure aussi de répertorier les gens qui sont effectivement certifiés, formés, versus les gens qui sont peut-être plus des gens qui démontrent des exercices, comme certains blogueurs peuvent le faire. Et ça ne les empêche pas d'être très bons dans ce qu'ils font. Il faut juste vraiment trouver l'expertise selon la discipline qu'on recherche. Donc, nous, ici, à TV Laval, on propose deux temps, trois mouvements. C'est des capsules d'entraînement. C'est moi qui les conçois. Oui, j'ai vu ça. Donc, on peut les voir sur ta page Facebook, d'ailleurs. Oui, on les voit, c'est ça. On les voit sur les médias sociaux de la station, sur mes propres plateformes, sur mon site web, sur Facebook, sur Instagram. Ils sont partout. C'est des 15 minutes d'entraînement. C'est des entraînements quart complet, entraînement express, avec plein, plein, plein de variations. Et évidemment, ici au Québec, je ne suis pas la seule. On est plusieurs à offrir des contenus qui sont quand même super diversifiés, super intéressants pour tous les goûts. José Lavigueur propose ma zone fit, ma zone fit qui est un site web qui est comme une plateforme sur laquelle il y a toutes sortes de contenus. Et ensuite, il y a aussi mon yoga virtuel qui est super intéressant parce que ce n'est pas juste du yoga. Il y a de la méditation. Il y a une panoplie d'entraînement. Oui, vraiment. Donc, ce qu'il faut dire aux gens, c'est ayez du plaisir, trouvez ce qui correspond à vous, soyez à l'aise dans votre environnement. Merci beaucoup, Isabelle Dominique-Croix. J'invite les gens à aller voir ta page Facebook. pour s'inspirer, justement. Donc, merci de ta présence aujourd'hui. Merci à toi. C'est le moment de se divertir et s'inspirer avec notre chroniqueur cinéma, Nicolas-Vincent Poirier. Bienvenue pour votre information. Merci. Salut, Peggy. Écoute, le film que tu nous parles cette semaine, je suis allée voir la bande Annonce. En fait, c'est Enola Holmes. Il faut dire que c'est très intéressant. J'ai bien hâte que tu nous donnes ta critique. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, de suspense, de mystère dans ce film-là. Oui, tout à fait. Bien, évidemment, le film raconte l'histoire de la petite sœur de Sherlock Holmes, Enola Holmes. Et c'est basé sur une série de romans jeunesse qui a été publiée au milieu des années 2000. Et bon, tout ça, ça raconte vraiment... Enola Holmes, c'est l'héroïne. Et Sherlock Holmes, bon, c'est un personnage qui est un petit peu... Il est au second plan, disons, dans celui-là. Mais évidemment, Enola Holmes, elle est un peu comme son frère. C'est une... On le sent qu'elle est... Elle va faire une grande détective. Et cette histoire-ci, c'est basé sur le premier roman de la série. Et Enola Holmes, qui a été protégée par sa mère toute sa vie, du jour au lendemain, sa mère disparaît. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et là, tout à coup, elle revoit ses deux frères, Mycroft Holmes et Sherlock Holmes, après... Ils ne se sont pas vus depuis une dizaine d'années. Et bon, là, eux, ils essaient de trouver, bon, quoi faire avec elle. Ça se passe dans les années 1880 en Angleterre. Donc, à cette époque-là, mettons, les femmes n'avaient pas vraiment de travail pour la plupart. Donc, on t'envoie à l'école, t'apprends les bonnes manières, tu trouves un mari et ça s'arrête là. Elle, c'est pas du tout ça qu'elle veut. Elle veut suivre un peu la trace de son frère et aussi retrouver sa mère. Donc, j'embarquerai pas dans les détails de l'histoire. Est-ce qu'elle la retrouve? On peut pas le dire. Et sa mère est interprétée par Elena Boham Carter, excellente dans son rôle, Sherlock Holmes, Henry Cavill. Et vraiment, la distribution est excellente. Visuellement, c'est un très beau film. Oui, c'est ce que je disais. Il y a une facture... Moi, j'ai vu la bande-annonce. Et juste dans la bande-annonce, on voit la facture visuelle. Il y a des filtres, en tout cas, dans la bande-annonce. Je sais pas si ça se retrouve dans le plein-métrage, finalement. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une attention particulière qui était portée là-dessus. Oui, tout à fait. À la base, ce film-là devait sortir au cinéma. Et à cause de la COVID, Netflix a acheté le film. Et ce qui est intéressant, c'est que celle qui interprète Enola Holmes, Millie Bobby Brown, on l'a vu dans Stranger Things, elle était une fan, avec sa petite soeur, des livres, justement, de Enola Holmes. Et elle a décidé, comme ça, d'approcher celle qui a écrit les romans pour lui dire, regarde, je suis ta grande fan, est-ce que... as-tu le moyen, peux-tu adapter ça au cinéma? J'aimerais bien ça. Et là, évidemment, elle a dit oui. Et c'est elle, justement, Millie Bobby Brown, qui a produit le film, qui a amené l'idée, qui a aidé à développer ça. Et pour ceux qui sont curieux à la maison, comment est-ce qu'elle a pu gagner d'argent? Comment les acteurs gagnent? Et comment ça a pu lui payer, justement, produire ce film-là? Ce qu'il faut mentionner, à 16 ans, c'est une des plus jeunes productrices. Et son rôle de productrice lui a rapporté 500 000 $. 500 000 $? Pour la production? En tant que productrice, une des productrices. Et maintenant, son rôle pour le film lui a rapporté 6 millions $. Non, mais on veut tous écrire un film et devenir... écrire un livre, en fait, et ensuite devenir producteur. Incroyable! Et j'ai remarqué qu'au niveau de la musique, en tout cas, dans la bande-annonce, il y avait beaucoup de violon. Est-ce qu'il y a eu des collaborations spéciales? J'ai trouvé la musique assez intéressante. Je ne pourrais pas dire s'il y a eu une collaboration spéciale, mais la musique, elle est excellente aussi. Vraiment, ça fait différent, disons, des productions Netflix. Ça arrive... C'est arrivé à quelques reprises que Netflix achète des films qui étaient supposés être distribués au cinéma. Et bon, à cause de la COVID, je pense qu'on va voir ça de plus en plus, justement. Donc, c'est sûr qu'un film qui s'en va au cinéma pour l'instant, disons qu'il y a une petite qualité de plus. Pour tous ceux qui ont vu beaucoup de films produits par Netflix ou Amazon Prime, il manque un petit quelque chose. Il y a beaucoup d'excellents films, mais disons que les films qui vont au cinéma sont un peu plus travaillés. Il y a plus de temps. On parle au niveau des heures de montage ou on parle... La qualité. La qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que juste au niveau du scénario d'un film Netflix, il y a beaucoup de très bons films Netflix, mais moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est une première ou deuxième version du scénario. Tandis qu'un long métrage, des fois, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Ce n'est pas à temps plein, mais il y a toutes sortes de réécritures qui se font et finalement, bon, on arrive à un bon produit fini. Donc, ça prend du temps. Et des plateformes de streaming comme Netflix, eux autres, il faut se dépêcher. Et tu parlais en termes de budget. Donc, j'imagine comme Netflix a pris davantage de temps pour produire ce film-là, est-ce qu'au niveau des coûts, ils ont débordé leur budget habituel? Non, je ne pense pas, parce que ce film-là a été racheté par Netflix. Donc, mais à la base aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un premier film comme ça. Oui, les producteurs ont dit qu'il allait y avoir des suites si ça marchait bien, mais un premier film comme ça, d'un premier personnage, c'est toujours mieux de... Oui, on met beaucoup d'argent, mais quand même pas trop, parce que c'est un premier test. Si ça marche bien, là, après ça, il va y avoir encore plus d'argent. Mais est-ce que pour toi, il passe le test, ce film-là? Parce que tu en vois plusieurs. Qu'est-ce que toi, t'as remarqué, en fait, de différents qui pourraient accrocher les gens à vouloir le regarder sur Netflix? Parce que dans le fond, il est disponible, on peut aller le regarder. C'est un film, oui, c'est disponible maintenant. C'est un film qui s'adresse aux jeunes, aux jeunes adolescents. Et je trouve que c'est bien, le rôle justement que les femmes prennent dans le film, que justement, Sherlock Holmes soit un peu mis de côté. Et c'est Enola Holmes, sa petite soeur, qui découvre toute l'intrigue, c'est rafraîchissant. Et c'est pas la première fois que je le dis, que ce soit avec Wonder Woman, la première super-héros qu'on a vue dans un film, c'est rafraîchissant et on a besoin de ça. Et dans ce cas-ci, c'est une adaptation d'un roman jeunesse avec une jeune héroïne comme ça, donc une jeune détective comme ça, c'est rafraîchissant. Et c'est très bien fait. Donc pour tous les ados à maison et les adultes aussi, c'est un très bon film. Pour les fans de Sherlock Holmes, est-ce qu'ils vont être déçus en regardant ça? Parce que là, on parle de... Oui, mais pas où tu penses. OK. C'est au niveau de l'interprétation de Sherlock Holmes. La succession de l'auteur de Sherlock Holmes a poursuivi justement Netflix et tous ceux qui ont participé à la production de ce film-là parce que Sherlock Holmes est montré avec des sentiments, un petit peu trop de sentiments. OK. Il n'est pas assez objectif comme devrait l'être un enquêteur. C'est ça. C'est ça. Et vu que ce n'est pas encore totalement dans le domaine public, toutes ces histoires, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec cette poursuite-là, mais pour tous les fans de Sherlock Holmes, Anna La Holmes, oui, elle peut tenir tête à Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes, de son côté, il y a un petit peu d'émotion. Moi, j'ai aimé ça. OK. J'ai aimé ça, mais pour les vrais fans, je ne sais pas. En terminant, ta note sur 10? Ah! 7,5. 7,5. Ah, quand même, c'est bon. Quelqu'un qui connaît très bien le cinéma pour toi. Écoute, c'est déjà tout. Merci pour ta présence à notre émission et je te souhaite une bonne semaine. Merci, Peggy. À toi aussi, une bonne semaine. Salutations à tous. Alors, vous êtes les amis des arts et de la culture. J'ai un invité aujourd'hui tout à fait spécial. Jacques Vallée, ça fait plaisir de vous accueillir. Pareillement. Jacques Vallée, vous êtes impliqué dans les arts et de la culture, mais vous avez commencé assez tôt à vous intéresser aux arts et de la culture. Sur le tard. Sur le tard, oui? Oui, sur le tard. Mais en fait, comment dirais-je? J'ai commencé à faire du vitrail en 1978 alors que j'étais au cégep. Et puis, c'était un loisir. Et puis, avec le temps, c'est devenu une passion que j'ai laissé dormir pendant de nombreuses années. Ce qui fait que en février 2015, ça faisait 15 ans que j'avais l'idée de créer un communiqué pour rassembler des gens qui font du vitrail au Québec. Et puis, on m'avait découragé un petit peu de faire ça parce que ça demandait du temps, de l'investissement, parce que moi, dans la tête, je pensais à un communiqué écrit. Et puis, en février 2015, je me suis dit, bon, je suis sans emploi pour le moment, j'ai du temps, je vais démarrer ça sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que sans rien connaître aux réseaux sociaux, je me suis lancé, j'ai improvisé, puis j'ai démarré un groupe Facebook sur le domaine du vitrail que je réserve aux gens qui en font et qui en ont fait. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, avec 5 ans de recul, on est rendu 800 membres. 800? 800 membres des quatre coins de la province de Québec. Mais c'est populaire, le vitrail, je sais que j'en ai fait un peu, moi, étant plus jeune, j'en ai fait un peu, mais c'est intéressant. Disons que c'est une... c'est un métier d'art, dans le fond, parce que la plupart des membres de mon groupe le pratiquent à titre de loisir. C'est un hobby. Je dirais que 90 % des gens en font à titre de loisir. C'est un vieux métier, si on voit les églises, toutes les églises, tout ce qu'on peut voir. Ici, à la Valle, on a certains endroits qui sont formidables. Oui, oui, oui. Il y a des beaux endroits à visiter qui ont des pièces magnifiques. Oui, hein? Il faut dissocier le vitrail traditionnel avec la technique de la méthode de la baguette de plomb, comme dans les églises, et la méthode plus contemporaine, qu'on pourrait dire, avec le ruban de cuivre. Le ruban de cuivre qui fait qu'on peut faire une soudure très délicate, puis faire des pièces plus pour enjoliver des hautes fenêtres. On peut faire des pièces magnifiques avec tout ça. C'est génial. C'est la lumière. C'est la lumière qui traverse le verre, qui fait toute la différence. Le même vitrail, le matin et le soir, peut avoir... Complètement. une différence par la luminosité, par la luminosité, par... C'est... C'est ce qui a inspiré plusieurs artistes aussi à faire de la peinture sur le plexiglas ou bien sur la vitre aussi. Peut-être, peut-être. Ça donne un aspect différent. Tellement, tellement... Quelqu'un... Un artiste peut... Ou un artisan, dépendant de l'appellation, on peut pousser la connaissance du verre à ses limites. On peut faire de la grisaille sur le verre. C'est de la peinture cuite. À même, la vitre, c'est... Il y a différentes disciplines dans tout ça. Il y a différents niveaux de connaissances et de pratiques. Moi, pour ma part, je dirais que je suis un... Alors, pas un artisan, je suis un passionné de communication, je dirais. Oui, bien, pas seulement dans le vitrail, parce que vous avez exploré pour... Une avenue pour aider les artistes, les peintres, aussi. Oui, oui. Bien, c'est... Comment je dirais? C'est... Je suis mon instinct. Je lâche prise. Et puis, je suis mon instinct un peu comme un artiste qui va improviser, qui va laisser aller son imagination. Je compose avec ce qui se présente. Puis, le fait de mettre en valeur les gens qui font du 8-13, ça m'a amené à des sources antérieures que, quand j'étais adolescent, je voulais faire des émosurcruits. Et j'ai donc parti des groupes en émosurcruits sur le Facebook. Puis, ça aussi, ça prend de l'essor de l'expansion. Puis, ça m'a amené à créer un groupe sur l'aval art et métier d'art de chez nous, sur lequel on s'est connus virtuellement. Et puis, vous avez découvert, à un moment donné, beaucoup de nouveaux artistes. Bien, tout à fait. Puis, c'est ça. C'est que, par plaisir, moi, c'est un loisir. Je les mets en valeur parce qu'il y a tellement de potentiel. Puis, je me suis rendu compte que les gens ont la retenue à montrer ce qu'ils font. Ça fait que, moi, je les encourage. Puis, de fil en aiguille, ça crée un réseautage de gens qui ont des intérêts communs, finalement. Vous aspirez aussi à former un groupe pour le patrimoine bâti? Pas vraiment le patrimoine. Disons que c'est un sujet qui m'intéresse par le fait que, de formation, je suis à la fois technicien en aménagement du territoire et technicien en arpentage foncier. Donc, ce créneau-là, cette formation-là m'a amené à avoir des intérêts multiples. De là, mon intérêt pour le patrimoine bâti. Mon objectif principal était de créer un organisme à Laval ou de m'associer avec un organisme pour créer un atelier de vitrail où ce qu'on pourrait faire travailler chacun nos projets. Bon, disons que ce qui est délicat dans une situation comme ça, c'est de trouver des gens qui veulent s'impliquer parce que ça prend un comité, une structure d'organisation et puis, mais enfin, disons que l'idée est toujours là et toujours présente, mais je m'intéresse à tellement de choses en même temps que ça peut prendre forme. Éventuellement, ça peut prendre forme. Oui, vous parlez de beaucoup de choses à un moment donné. Quels sont les autres niveaux d'intérêt que vous avez? Hé, là, 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 là. On parle de quoi en général? Je ne sais pas ce que vous aimez. Par exemple, vous essayez de donner beaucoup de visibilité aux artistes, mais vous voulez faire quelque chose un petit peu sur le plan local à travers la ville, une association qui rejoindrait davantage tous les artistes. En fait, c'est que, si je reviens tout le temps au vitrail, parce que c'est mon créneau, c'est ma base, il y a quatre, cinq organismes à but non lucratif sur la Rive-Sud de gens qui font du vitrail à type de loisirs. On n'a rien sur la Rive-Nord, on n'a rien à Laval. Comment ça se fait? J'ai beau chercher, j'ai beau faire des recherches continuelles, ça m'amène sur d'autres voies, mais il n'y a pas d'organisme reconnu ou de personnes à ressources. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas aussi d'atelier polyvalent, d'atelier polyvalent aussi, où les gens pourraient se réunir un peu puis faire valoir leur activité. Auparavant, nous avions une exposition majeure ici à Laval. J'étais souvent longtemps responsable puis Jacques Riopelle aussi s'en est occupé. Alors, on avait une exposition où on rejoignait tous les genres d'artistes, mais à peu près 1500, 1500 artistes dans une grande exposition qui durait toute une fin de semaine. Maintenant, le manque de bénévoles nous a forcé à abandonner ce projet. Ah oui. Mais je pense qu'actuellement, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous donnez beaucoup de visibilité aux artistes et puis ça crée un intérêt certain. Ah! Oui. Je le fais de façon sans aucune attente. C'est comme pour mon plaisir personnel puis ça crée des liens avec ces gens-là aussi. Après ça, c'est pas dans le but d'avoir de la visibilité personnelle, mais ça crée des relations parce que ces gens-là, comme les artisans d'ailleurs, que j'ai sur mes groupes, c'est des gens qui sont tellement généreux de leur connaissance. C'est enrégissant. Puis j'ai besoin d'une information. Je peux aller voir quelqu'un puis poser la question puis la réponse à vous. Alors Jacques Vallée, on invite les auditeurs à communiquer avec vous. Sur quel site donnez-nous pour voir votre site? Ça porte quel nom? Les artistes? Ah! J'en ai plusieurs. Bien, les principaux. Les deux principaux. Les deux principaux, c'est Partisans du Vitrail et Vert Fusion. du Québec. OK. Alors Jacques Vallée, vous faites un travail magnifique. Je vous félicite. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. C'est pas un travail. C'est un loisir. Je cherche tout le temps l'appellation différente pour nommer ce que je fais dans le fond. C'est un loisir. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir, Jacques Vallée. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ceci termine notre bulletin d'information. N'oubliez pas, tous les dimanches matin dès 9h30, c'est votre bingo TV Laval avec plus de 3500 $ en lot à remporter, dont 2500 $ la carte pleine. Je vous souhaite de la santé en cette période de deuxième vague de pandémie. Passez une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada